Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Energy. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 1er au 7 août 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder le message général pour votre signe avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. Ensuite, on ira voir quels sont les messages par rapport à ce message général au niveau développement personnel pour cette semaine. On ira voir le professionnel, les amis, avec l'oracle horizon. Et on prendra également une carte de l'oracle mission de vie. Et on ira voir également la partie sentimentale avec l'amétiste love et l'oracle du langage amoureux. Voilà pour le programme et bien entendu, on va terminer avec un conseil, comme toujours pour la semaine, avec la good cantique box. Voilà pour le programme, les amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. Vous verrez qu'il y a un chat également, qui s'amuse beaucoup avec mes décors et qui passe souvent. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, et bien n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà. Et comme toujours, dernière chose très importante, les amis, vous n'oubliez jamais, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie et vous laissez le reste de côté. D'accord ? Moi, ce que je vous invite à faire, les amis, c'est à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur un message général. Et vous n'oubliez jamais, bien entendu, que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, les amis. Je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe. Mes amis Gémeaux, c'est à nous. On y va. Ce qui vous attend sur cette nouvelle semaine du 1er au 7 août 2022, les amis Gémeaux, quels sont les messages pour vous ? Alors ça, tout ça, c'est tombé. Hop, nous avons le temps, l'amitié, l'argent. La chance et l'évolution. Eh bien, mes amis Gémeaux, c'est une semaine magnifique et alors fidèle à vous-même. Franchement, là, alors, il y a cette idée, mes amis Gémeaux, que d'une manière ou d'une autre, vous savez que le temps fait bien les choses. Donc, vous ne précipitez rien. Mais vous ne faites pas rien non plus. C'est ça qui est très important à savoir. C'est ici, vous savez que le temps joue en votre faveur, que le temps est la clé de la chance, est également la clé de la prospérité et de la roue qui tourne. Ici, vous avez une confiance réelle en tout ce qui va être le timing divin, le bon moment, le bon timing. Et ça, c'est quelque chose que vous maîtrisez à la perfection, les amis Gémeaux. Et ça, vous le portez en vous. Pourquoi ? Parce qu'ici, jusqu'à présent, tout ce que vous avez créé autour de vous, que ce soit, et moi, je ressens que c'est beaucoup dans le relationnel, mais après, vous verrez en fonction de comment ça se passe pour vous. Ici, par expérience, vous savez que les personnes ou les situations, elles arrivent à une manière de penser, à une manière de se positionner, peu importe ici, grâce au temps. Et que ça ne sert à rien de brusquer. Il y a des fois, il y a même des choses que ça ne sert à rien de dire à un certain moment, mais qu'il faut mieux attendre un moment plus propice pour le dire, parce que ce sera bien entendu, bien reçu. C'est ça que vous maîtrisez à la perfection ici. Et vous en faites sacrément usage. Parce que vous savez que c'est là que réside votre chance, parce que vous l'avez expérimenté, parce que vous le ressentez au plus profond de vous. Vous savez que ce qui se passe ici, ce qui se passe sur cette semaine, le temps qui s'écoule ou le bon timing ici, c'est votre jackpot. Et ce n'est pas étonnant parce qu'on vous dit bien effectivement que la roue tourne grâce à ça, grâce au fait que vous laissez aussi la roue tourner, vous indiquez la direction. Mais il y a cette foi, il y a cette confiance et le bon timing. Donc la roue tourne forcément. Il y a un enrichissement et il y a une évolution sur cette situation ou dans votre vie ici. Il y a vraiment, on passe un step supérieur ici et il y a une grande maturité dans ce que vous faites et dans cette évolution. C'est magnifique ! J'adore quand vous pensez comme ça mes amis Gémeaux, c'est très très beau, c'est superbe ! Vous êtes d'une sérénité ? J'adore ! On va aller voir avec la liasquée mes amis Gémeaux, semaine du 1er au 7 août, sur l'amitié et le temps, s'il vous plaît, pour mes amis Gémeaux. Bon, très bien. Sur le temps et l'argent. Ok, très bien. Et l'alignement ? Ben oui, c'est ça. C'est ça. Vous êtes très très serein. C'est un sujet qui a une portée à très loin. C'est là où vous ressentez sur cette semaine que vous êtes en train, ce qui est en train de se jouer avec le temps pour vous, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ sur quelque chose qui a des portées à très long terme. On peut avoir également un déplacement, c'est possible, avion, train, peu importe, voiture. Ici, on peut avoir un déplacement qui concerne ce nouveau départ, mais que vous attendiez peut-être sur cette semaine et qui va être l'amorce et vous avez été patient. C'est tout à fait possible que cette notion de temps, vous l'avez vraiment intégré parce que vous attendiez que ça, ça se passe sur cette semaine pour être l'élément déclencheur de ce nouveau départ. C'est possible, mais dans tous les cas ici, c'est quelque chose qui a une portée très loin. Vous le savez, vous le ressentez au plus profond de vous. C'est un je sais ici. Je sais. Fais-moi confiance. Il y a des gens qui vont vous dire « Ouais, mais pourquoi tu ne fais pas ci ? » Je sais. Je sais qu'il y a cet élément-là qui doit arriver. Je ne sais pas exactement quand, je ne sais pas exactement comment ça va se faire, mais cet élément-là va arriver. Je fais confiance au timing divin. Ici, l'autre chose qui renforce votre foi, c'est le fait que vous avez cette croyance, et elle n'est pas fausse ici, que chaque effort, qu'il soit dans la patience ou dans le fait de faire un effort, dans le faire ou de ne pas faire, justement, l'effort parfois, c'est d'être patient et de ne pas faire, c'est toujours récompensé. Il y a toujours un cadeau derrière, il y a toujours une chance. C'est reculer pour mieux sauter, c'est le fait parfois d'accepter que la vie ralentisse et de ne pas insister de ne pas faire de résistance. Ça, vous croyez profondément à ça, vous le ressentez. Ce qui vous permet d'accueillir cette évolution de manière tout à fait sereine et alignée parce que vous êtes déjà aligné avec ce qui se passe, avec la notion de timing. Donc, pour vous, quand ça se passe, vous êtes là, ben ouais, je le savais, parce que je sais. je sais que c'était là. C'est magnifique, mes amis Gémeaux, j'adore. Magnifique semaine, là. On adore. On va voir le développement personnel. Allez. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Semaine du 1er au 7 août. Vous n'en oubliez pas d'être heureux ou d'être heureux. Et la résilience, la résistance, ben oui, ben oui. C'est exactement ça, mes amis Gémeaux. Bon, clairement, pendant cette semaine, il y a un truc que vous, soit vous réalisez, soit vous le vivez. Moi, je ressens que vous le vivez. C'est le fait d'être, que vous cultiviez la joie, le bonheur, le fait d'être heureux ou heureuse, peu importe que les choses, elles avancent, elles n'avancent pas, que vous soyez patient. Vous n'êtes pas dans l'attente. En fait, c'est ça. Vous n'êtes pas dans une attente. C'est-à-dire, l'attente, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on attend ce moment ou on attend quelque chose pour que ça vienne avoir une influence ou un impact sur notre bonheur quotidien, sur ceci. Je serai heureux ou heureuse quand j'aurai ceci ou cela. Et avant ça, je fais pour que chaque jour avance, vous voyez, et que chaque jour se passe. Et indirectement, ce qui se passe, c'est qu'on dit, on s'inflige, on subit le fait que le moment présent est ce que l'on a. On le rejette d'une certaine manière. On n'arrive pas à être dans la gratitude, à être dans la joie et dans le fait de vivre de manière heureux ou heureuse ce que l'on a dans le moment présent. Et ça, c'est ce que vous vous rendez compte que vous n'avez pas fait et que vous n'êtes pas en train de faire. C'est pour ça que quand ça arrive à vous, c'est aligné. Ce n'est pas un tremblement de terre. Ce n'est pas là en train de faire « Waouh ! » mais qu'est-ce que j'ai fait avant ? Etc. Mais si j'avais su pendant les semaines précédentes, j'aurais plus vécu ou j'aurais plus apprécié les choses, etc. Non. C'est juste la juste continuité des choses parce que vous êtes déjà heureux, vous êtes déjà heureuse. Vous vivez déjà l'instant présent. Mais vous savez qu'à un moment donné, sur un sujet, il va y avoir ce départ-là qui, pour moi, arrive cette semaine. Et ça, vous l'avez eu dans le creux de votre tête mais vous n'avez pas fait que votre vie dépende que de ça non plus. Vous avez apprécié le chemin, les moments. Et du coup, vous avez cultivé cette joie, ce bonheur, le fait d'être heureux ou heureuse tout le temps. Alors tout le temps, on s'entend. Il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas. C'est comme ça. Ça s'appelle la résilience. Et ça, c'est quelque chose que vous faites extrêmement bien, mes amis Gémeaux, ces derniers temps. Et vous le constatez. Magnifique. Super. J'adore. On y va pour le pro ? Pour nos amis Gémeaux, c'est même du premier au sept. Eh bien, on vous reconfirme que la roue tourne. Prépare-toi. Et l'abondance arrive bientôt. Bon, bon, alors avec ça, moi, j'ai envie de vous dire, niveau professionnel, là, on n'est pas mal. Voilà. Votre patience et votre foi au timing, il est vraiment légitime et ouf, en fait. Pour nos amis Gémeaux, semaine du premier au sept. Et la promotion. Et qu'est-ce qu'on a avec le chaman ? Ouais. Bon. Mes amis Gémeaux, c'est jackpot pour vous. C'est le jackpot, là. Eh bien, effectivement, on vous reconfirme que le bon timing est arrivé et qu'effectivement, la roue tourne dans ce qui se passe sur cette semaine. Ce nouveau départ ici vous amène à vous upgrader. Que ce soit d'obtenir une promotion, que ce soit d'obtenir un poste, que ce soit d'obtenir un contrat, une évolution, peu importe quelle qu'elle soit, qu'elle soit intérieure, enrichissement intérieur et ou extérieur en termes financiers ici, on vous dit bien que les choses évoluent dans le bon sens pour vous et que vous le ressentiez et que vous le saviez mais que vous avez laissé faire les choses et que vous avez été patient et que ça, ça vous amène et on vous confirme bien que votre évolution et cet alignement vous amènent à l'abondance. C'est équilibré. Il y a un juste retour des choses, il y a un donner et un recevoir ici de la vie des évolutions des choses qui est aligné et équilibré. Parce que vous n'avez pas fait de fortune et parce que vous y avez toujours cru. il y a la foi sévère ici. C'est magnifique. Bravo mes amis géants. Et je suis très heureuse que ça arrive pour vous du coup parce que, bah ouais, parce que c'est un juste retour des choses aussi quoi. L'effort est récompensé. Peu importe où vous avez mis votre effort ici. Que ce soit dans la patience, que ce soit, peu importe. C'est sublime. J'adore. Vous me raconterez en commentaire les amis. On y va pour le sentimental ? Allez, c'est parti. Pour nos amis géants, s'il vous plaît. Semaine du 1er au 7 août. Semaine du 1er au 7 août. Pour nos amis géants, s'il vous plaît. Ah, j'adore. J'adore mes amis géants. Il y a une très belle évolution ici. Et c'est une évolution, c'est un passage sur cette semaine. D'accord ? Ici, je ressens que vous réparez votre cœur. Que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur ici. Vous réparez votre cœur. Votre cœur ici est OK sur cette semaine pour prendre un nouveau départ. Vous vous êtes accordé le temps nécessaire pour réparer cette peine. Pour réparer, pour penser vos blessures, on va dire. D'accord ? Et vous saviez à un moment donné que le temps serait venu, le jour J serait venu, que vous alliez repartir sur quelque chose de nouveau dans une nouvelle dynamique ou bien nouvelle rencontre ou passer à une dynamique différente par rapport à votre sentimental. Mais il fallait le temps de réparer votre cœur. Le temps de le consolider, le temps de réparer quelque chose. OK ? C'est quelque chose qui vous a causé beaucoup d'instabilité. Que ce soit dans votre relation de couple, que ce soit votre relation aux autres ou que ce soit dans votre vie sentimentale. Ça a créé beaucoup d'aller-retour peut-être de situations qui étaient instables ici et pourtant vous avez été très soutenus. Votre clan, votre famille ou vos amis vous ont énormément soutenus pendant cette période. Ce qui vous a permis de continuer à croire que le temps était votre affaire, que le temps faisait bien son affaire à croire, enfin à avoir cette foi. Voilà, on va dire ça comme ça. Votre entourage ici, votre environnement vous a beaucoup soutenus, vous a beaucoup porté, vous a beaucoup accepté dans la fidélité de ce que vous aviez besoin. Je pense que votre entourage vous a beaucoup dit écoute, si tu as besoin de temps, prends le temps nécessaire. c'est pas parce qu'on te dit parce que cette histoire elle a duré, je sais pas moi par exemple, votre histoire elle a duré pas longtemps et que toi ça t'a créé un gros bouleversement et ça t'a fait des peines de cœur, si tu as besoin de 6 mois pour t'en mettre, prends 6 mois. Point barre, c'est pas grave. C'est comme ça. Dans votre dynamique de couple, c'est la même chose. S'il y a eu un clash, quelque chose, votre autre, votre famille, peut-être vos amis vous ont dit écoute, si tu n'arrives pas à accepter à passer le truc comme ça du jour au lendemain, c'est ok. Ça prendra le temps que ça prendra. Vous voyez ? Et vous saviez, dans un creux de votre tête, vous le ressentiez qu'il y a un moment donné où vous alliez reprendre un regain, reprendre de l'élan, reprendre un nouveau départ et vous reprojeter à plus loin parce que votre cœur allait être réparé. Et là, c'est ça qui se passe. C'est cet élément déclencheur. Le fait de vous être accordé du temps, de vous être accordé le temps nécessaire, ça a été un effort pour vous parce qu'on aimerait tous du jour au lendemain comme ça dire « Allez, c'est bon, ça va mieux, c'est parti. » Ouais, mais non. En réalité, non. On fait un déni bien souvent et on s'inflige des choses à l'extérieur et il y a du coup beaucoup d'instabilité à l'extérieur qui vient en reflet à l'état intérieur dans lequel on est. Eh bien là, non. Vous, vous avez fait ça et vous saviez, dans tous les cas, vous ressentiez que ça allait être payant pour vous, que ça allait être récompensé, qu'il y avait une chance derrière tout ça. Et donc, je ressens que là, vous allez vers beaucoup plus de légèreté pendant cette semaine parce que ça y est, vous sentez que vous êtes réparé, que votre cœur est guéri ici et donc, il y a une espèce de légèreté qui vous amène à plus de badinage. Alors, ce n'est pas forcément si vous êtes en couple, ce n'est pas forcément d'aller badiner à droite à gauche, ce n'est pas forcément le sujet. mais avec votre autre, peut-être, vous retrouvez plus de légèreté où il y a de nouveau de la séduction, du flirt entre vous. Vous voyez ? Il y a cet élan, ce regain qui repart ici. La roue tourne. Si vous êtes célibataire, c'est la même chose. Avec votre autre dans le cœur, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui prend un nouveau départ, il y a un espace qui se crée, qui est beaucoup plus léger pour retourner petit à petit dans le côté séduction, le côté je m'ouvre au lien à l'autre. Et il vous a fallu ce temps. Et c'était comme ça. Et vous saviez que vous alliez y arriver. Bravo à vous, mes amis j'ai mon. Parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile, ces petites choses-là. Petit tour, hein. Voilà, mes amis j'ai mon. On termine avec le petit conseil pour vous. Allez, c'est parti. Pour nos amis j'ai mon, c'est même du 1er au 7 août, s'il vous plaît. Ne négligez pas le détail d'une rencontre fortuite, d'une publicité à la télévision ou encore d'une chanson qui vous fait relever la tête et être plus attentif qu'à l'accoutumée. Les synchronicités sont les réponses de l'univers à vos demandes. Apprenez à écouter en ouvrant votre cœur et votre intuition au chant de l'infini possible et à la magie de la vie. Voilà, mes amis j'ai mon, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine mes très chers amis Gémeaux. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis Gémeaux. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt.